dans une plateforme web et donc premier point la page d'accueil la page d'accueil c'est là où on va essayer d'activer les utilisateurs donc si on pense activation, conversion, rétention donc la page d'accueil on essaie d'activer et je commence par un conseil vraiment archi-basique c'est essentiel de dire ce qu'on fait sur la page d'accueil les utilisateurs sont très bons en général pour imaginer les bénéfices qu'ils peuvent tirer d'un service par contre ils ne sont pas bons pour imaginer ce que vous faites et donc c'est très important de ne pas donner trop de superlatifs et plutôt d'expliquer très clairement avec des mots simples ce qu'on fait donc là j'ai pris l'exemple de nos amis de Capitaine Train même Facebook qui a plus d'un milliard d'utilisateurs en fait ils disent ce qu'ils font ils pourraient être très évasifs et dire des bénéfices, des superlatifs ce n'est pas ce qu'ils ont choisi de faire et moi je suis souvent très frustré quand je vais sur la page d'accueil de certains sites de voir des formules générales rester connecté, global, local des bénéfices on a des tas de clients mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière et je trouve que c'est l'impression que ça donne moi ça m'arrive très souvent pour comprendre ce qu'un site fait de devoir aller sur Wikipédia alors que c'est quand même le but de la page d'accueil et autre exemple dans les compétitions de start-up j'entends très très souvent des boîtes où après 10-15 minutes de pitch on ne sait pas vraiment de quoi ça parle à l'autre extrémité du contenu donc on a parlé de la page d'accueil où il y a du contenu statique à l'autre extrémité il y a du contenu contextuel dont le but principal est la conversion et là je parle des messages d'erreur dans les formulaires des set flash donc les petits checks qui disent vous êtes bien connecté vous avez bien fait si le message a été envoyé des pop-in de confirmation qui sont un peu une alternative au set flash des emails transactionnels des SMS, des push de l'aide contextuelle tout ça nous on y apporte énormément d'attention et c'est très dur c'est un contenu qui est en fait très dur qui est difficile à créer et surtout à maintenir parce que c'est difficile à tester et la conséquence c'est que souvent les gens qui accordent beaucoup d'importance à l'éditorial dans un site web comme c'est la partie la plus dure ne mettent pas autant d'efforts que dans la page d'accueil ou dans l'aide ou dans d'autres parties plus statiques et donc souvent c'est un petit peu abandonné aux développeurs ou à des gens qui ne gèrent pas ces contenus de façon centralisée et bien coordonnée et c'est absolument essentiel parce que c'est justement toutes ces petites choses contextuelles qui améliorent la conversion sur le site ensuite je voudrais parler du ton général donc quel ton on adopte pour parler à ses clients à ses utilisateurs donc là il y a des je pense qu'il n'y a évidemment pas de règle générale mais c'est très important d'avoir une cohérence nous on a tranché est-ce qu'on veut tutoyer ou vouvoyer nous pour nous on doit inspirer la confiance le professionnalisme donc on a choisi de vouvoyer et en tout cas quoi qu'il arrive l'important c'est de ne pas parler comme une machine mais comme des humains souvent je répète à mon équipe la phrase que vous avez écrite est-ce que vous la diriez dans la vraie vie vraiment à quelqu'un que vous auriez en face de vous et je pense que c'est essentiel de garder un ton très direct très humain là j'ai pris un exemple de tout simplement Ikea je suis passé il y a quelques jours bon là j'ai trouvé ça sur internet parce que c'est en anglais mais au lieu de contourner les difficultés ils expliquent bon ben voilà vous débarrassez votre plateau parce que ça coûte moins cher on n'embauche pas de gens donc ils ne contournent pas les difficultés ils parlent dans un langage très simple et je trouve que c'est vraiment un exemple de grosse boîte qui arrive à garder un copywriting extrêmement efficace pour nous la conclusion le fait qu'on attache énormément d'importance au ton ça fait qu'on a beaucoup de personnes qui vont visiter notre site et qui disent on sent que vous êtes différent on ne sait pas pourquoi on s'y sent bien on sent que vous y mettez de l'énergie en fait ils ne savent pas décrire ce que c'est et je pense que c'est essentiellement lié au texte et justement à l'attention à ce ton un petit peu un peu humain un peu personnalisé plus généralement si on parle de qualité de contenu toute la difficulté c'est tout simplement je pense une question d'énormément d'efforts c'est un petit peu comme alors la concision me paraît extrêmement importante c'est un peu comme sur Twitter en général vous avez une idée vous commencez à taper ça va faire 300-400 caractères et puis finalement ça finit toujours par rentrer et en fait même sans réduire la qualité du texte il y a vraiment un travail d'élagage permanent qui est vraiment essentiel et que nous on fait beaucoup et qui prend je trouve énormément de temps et je pense qu'il faut quand même il y a des arbitrages notamment parfois par exemple des bullet points ça va beaucoup plus vite que des phrases moi j'aime bien arriver à rester court mais à faire quand même des phrases justement pour pour rester dans un langage plus humain et moins commercial avec check super prix check mieux que les autres etc donc là c'est juste ce que j'ai mis là c'est juste un exemple de pop-in qui est sûrement améliorable qui est une donc avec des boutons d'action sur notre site mais qui nous ont qui juste cet écran là nous a demandé des heures et des heures et des heures de travail on a dû le refaire on a dû refaire le wording tester différents scénarios énormément de fois et ça me paraît essentiel ça me paraît essentiel sur un site les emails donc je vous ai déjà parlé d'emails avant mais la clarté des emails on a eu beaucoup de retours de clients qui nous ont dit que par rapport à des concurrents ils nous préféraient parce que les emails étaient plus clairs que les boutons d'action étaient clairs c'est essentiel ça c'est un autre exemple de notre site un contrat de location où c'est aussi des documents on en est probablement à la version 15 ou 16 avec énormément de densité de contenu et de travail là-dessus donc voilà juste pour dire il faut faire des efforts il faut être concis et c'est normal de passer du temps on a souvent l'impression de perdre son temps quand on écrit des textes mais c'est normal de passer beaucoup de temps là un exemple d'aide enfin on a une politique sur le blog sur Facebook etc il n'y a pas une semaine où on n'est pas contacté pour faire des échanges de contenu on a une position très claire même s'il y a des amis etc on ne fait jamais ça et on dit systématiquement aux gens écrivez sur nous et puis on verra si on veut écrire sur vous ou vice-versa on va faire un article et puis vous ferez ce que vous voulez pour qu'il n'y ait jamais jamais la moindre contrainte dans le contenu donc à court terme ce n'est pas forcément payant à long terme je pense que ça l'est la conclusion de cette première partie de présentation c'est que je pense que le contenu est absolument essentiel pour construire la confiance alors nous on fait de la consommation collaborative donc c'est peut-être encore plus important mais je pense que c'est important pour tout le monde la confiance et de l'empathie c'est à dire qu'à partir du moment où on est perçu comme humain personnalisé c'est à dire que quand il y a un problème on va provoquer l'empathie plutôt que l'agacement et je pense que le texte est absolument essentiel pour ça et donc question est-ce que le texte finalement n'est pas la partie de l'UX design j'ai mis l'UX mais c'est plutôt de l'UX on va dire qui a le plus gros ROI on peut faire on peut faire énormément avec finalement des moyens en tout cas des moyens techniques assez simples donc ça me paraît essentiel je vais vous parler maintenant un peu du 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 process pour pour écrire le contenu et le maintenir à commencer par le par le wireframing donc faire une maquette d'un site ou d'une nouvelle page d'une nouvelle fonctionnalité d'une appli ce que j'ai essayé de vous dire avant c'est que le contenu le contenu est roi c'est un classique et la conséquence de ça c'est mort au lorem ipsum donc nous on s'interdit de faire du maquettage avec des textes du demi-texte à l'intérieur qui fait que souvent on met des gros blocs on pense qu'on a la bonne solution et en fait c'est que en écrivant le contenu c'est que en écrivant le contenu qu'on arrive qu'on peut vraiment ranger les choses correctement et ça doit absolument partir du contenu je fais beaucoup dans mon poste de design de produits de nouvelles fonctionnalités et très souvent c'est en écrivant les textes et pas en les écrivant à peu près mais en écrivant exactement comme si ça devait être mis en prod ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer après mais en écrivant en général systématiquement on revoit le contenu puisqu'en se mettant vraiment dans la peau de l'utilisateur c'est là où on se dit non mais ça ça ne va pas je ne peux pas écrire ça ou alors je suis obligé de lui expliquer en 25 lignes ça veut dire que la page est trop compliquée et qu'il faut couper dans la masse donc une citation une citation classique de Luc Robluski using dummy content in the web design process can result in products with unrealistic assumptions and design flows c'est ce que j'ai dit avant mais au mieux et donc quels outils on utilise moi au tout début de Drivee j'utilisais des outils de wireframing comme balsamique comme mockflow justement je trouve qu'un inconvénient c'est que c'est forcément ils font à la fois un powerpoint et un keynote plus tous les outils liés spécifiquement au wireframing et donc justement pour les textes je trouve que ce n'est pas assez rapide on ne modifie pas assez rapidement bon ça fait longtemps que je n'ai pas testé donc désolé si depuis ils ont révolutionné les choses mais en gros nous on utilise tout simplement un template dans Keynote qui s'appelle Keynote Kung Fu et qui sont qui ça ressemble à ça donc c'est juste des éléments qui sont tout prêts là c'est du Twitter Bootstrap là c'est d'autres types d'éléments à prendre et ça ça permet la rapidité ça permet de consacrer beaucoup de temps au texte de mettre des bonnes polices etc et pour nous c'est assez essentiel autre point crucial dans le process pour avoir un contenu de qualité bien nommer les choses ça c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps où on investit beaucoup d'énergie donc là je vous donne des challenges qu'on a eu enfin des challenges des questions qu'on s'est posées au cours de notre parcours est-ce qu'on doit s'appeler location ou autopartage donc ça c'était au début et ça c'est par exemple ce petit choix de rien du tout entre deux mots ça peut tout changer dans l'histoire de la boîte dans le référencement naturel dans la façon dont la presse en parle dans la perception du public donc nous on a choisi location est-ce qu'on dit propriétaire ou loueur est-ce qu'on dit une demande de location ou une réservation est-ce qu'on dit une voiture un véhicule où on parle de l'annonce qui est en fait donc tout ça c'est vraiment des questions qui pour nous ont été qui nous ont donné des nœuds au cerveau et je pense que ça vaut le coup encore une fois on a un peu l'impression de perdre son temps quand on n'est pas en train d'inventer des features super compliquées et tout et en train de plancher sur ce genre de questions mais je pense que c'est essentiel ce qui est important de dire aussi c'est que là on parle de nommer sur le front-end donc ce que les utilisateurs voient mais il y a on n'utilise pas forcément les mêmes noms front que dans le back-end donc dans le code et en interne nous par exemple tout notre back-end tout le bac comme beaucoup de start-up j'imagine tout est en anglais là c'est en français donc ça veut dire que le travail pour nommer il est double il est nommé en interne nommé en externe et ce qu'on a constaté à plusieurs reprises c'est que si en interne c'est pas clair ça veut dire que les gens du marketing ceux du code du produit ils utilisent des concepts différents parce que chacun tourne un peu le concept à sa sauce quand c'est le désordre à l'intérieur ça finit en désordre ça veut dire que finalement le désordre se retrouve un jour ou l'autre dans un message d'erreur de formulaire dans un petit email dans des petits endroits cachés qui font qu'on perd la cohérence et que donc on n'atteint pas l'objectif souhaité donc ça me paraît vraiment essentiel de bien nommer les choses sinon pour le management du contenu nous on n'est probablement pas encore exemplaire parce qu'on est une boîte assez récente qu'on n'est pas encore internationaux et donc on est bien avancé mais pas encore exceptionnel donc je vous dis ce que nous on a fait il y a forcément des progrès à faire déjà on a un code qui est très bien structuré ça a beaucoup évolué donc c'est classique mais tous les fichiers où il y a les textes sont complètement séparés du code et on appelle les chaînes de caractère dans le code avec des références uniques qui permettent de traduire facilement ensuite et ces fichiers sont séparés donc on a un fichier pour tous les SMS un fichier pour tous les 7flash etc ce qui permet à des gens qui ne sont pas des codeurs comme moi d'aller prendre un fichier et s'il y a trop de changements à faire s'il y a vraiment des questions de cohérence et pas juste un changement à faire ça permet d'aller revoir toute la cohérence de l'ensemble donc on a bien groupé les choses et ensuite c'est recompilé en un seul gros fichier dans le code on utilise un CMS pour les gros morceaux de contenu où c'est vraiment que du texte donc je pense à notre page assurance aux offres d'emploi des choses comme ça puisque là c'est vraiment beaucoup plus facile d'avoir un CMS et pour l'aide on vient de passer à Zendesk alors l'aide je trouve que c'est très particulier il y a une double problématique de un arriver à faire un manuel qu'on peut lire de façon linéaire d'un bout à l'autre parcourir les questions les unes après les autres donc ça c'est ce qu'on a fait au début et il y a une deuxième problématique qui est d'arriver à fournir de l'aide contextuelle ce qui est absolument essentiel pour la conversion c'est à dire qu'à chaque endroit du site au bon endroit d'appeler les 3 ou 4 questions d'aide qui comptent et donc nous on ne voulait pas faire du Zendesk par exemple dès le début parce que l'accueil de l'aide en fait n'était pas bon en lecture linéaire c'était bien comme une base de connaissance mais ça ne fonctionnait pas bien pour prendre connaissance du site et pour les gens qui aiment bien lire toute l'aide d'un coup alors que maintenant c'est plus facile à customiser et on a nous plus de ressources pour le faire et enfin ah oui non pardon sinon dans les outils pour nous qui sont essentiels pour arriver à faire bouger le contenu rapidement donc pour mettre à jour le contenu c'est des choses tout bêtes que beaucoup de gens connaissent sketch pour prendre des copies d'écran et les annoter et on utilise on utilise GitHub avant pour rapporter par exemple si moi je vois une phrase qui ne me plaît pas sur notre site avant on avait Mantis qui est un outil de tracking de bug c'est tout bête mais il faut à peu près une minute ou trente secondes pour poster parce qu'il faut choisir plein d'options mettre le bug dans une certaine catégorie etc depuis qu'on est passé à GitHub et qu'on a mis tous les noms évidemment GitHub c'est un classique mais on a mis tous les non-codeurs dessus donc tous les marketeux etc le service client peut directement mettre des choses là-dedans et c'est juste on a gagné quelques secondes mais c'est ça qui fait la différence entre ah tiens cette phrase ne me plaît pas je le mets sur un post-it et puis on le corrigera le mois prochain et dans dix minutes c'est corrigé c'est sur staging et on le passe en ligne à la fin de la journée et on utilise aussi directement le web éditor de GitHub c'est-à-dire que même des gens qui ne codent pas comme moi quand il y a beaucoup de contenu encore une fois peuvent directement dans GitHub aller faire des changements directement dans le code c'est probablement pas applicable pour des boîtes plus grosses mais à notre stade ça marche très bien ensuite quelle est la prochaine étape pour nous probablement en passant à l'international faire encore grossir la partie CMS utiliser des outils qui permettent d'éditer directement le contenu en voyant dans le contexte de la page donc il y a des outils j'en ai mis deux j'en ai mis deux pour faire ça pour bien gérer toutes les traductions et éditer directement le contenu dans le contexte de la page et voilà c'est terminé donc on a pas mal de temps pour des questions si vous en avez il reste un peu plus de cinq minutes merci beaucoup merci encore outre la compréhension on va dire le positionnement la perception que tu peux avoir sur le contenu est-ce que tu as des retours sur la conversion oui oui alors on n'est on n'est pas vraiment des bêtes d'A-B test en fait on a mis énormément de temps à s'y mettre principalement parce que moi je fais extrêmement attention aux biais statistiques ça veut dire que souvent on peut augmenter très facilement le taux de clic sur un bouton mais la question c'est est-ce que un mois plus tard enfin est-ce que en tout cas peut-être pas un mois plus tard mais est-ce que dans tout le process du site est-ce que jusqu'au bout ça va augmenter la conversion mais oui là on commence à A-B tester et clairement on voit des différences avec de la statistiquement significative entre deux options de texte donc clairement ça a un impact notamment on A-B teste beaucoup les emails en ce moment parce que c'est le plus facile c'est le plus facile à A-B tester et on voit clairement un impact donc oui ce qui se dit est vrai je pense sur le sujet ok merci merci à vous merci j'étais un peu rapide j'étais un peu rapide j'étais un peu rapide